chers élèves bonjour ravis de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer la série d'analyses des scènes de la comédie ballet le bourgeois gentilhomme de molière avant de commencer l'analyse de la scène d'aujourd'hui on se rappelle où on est arrêté la dernière fois si vous vous souvenez nous avons vu monsieur jordain qui est qui a décidé de se promener dans la ville pour montrer son nouveau habit et comment madame jordain a fait des reproches à son mari qui au lieu de s'intéresser au mariage de sa fille lucille et s'intéresse plus à des activités qui sont incompatibles avec son âge donc monsieur jordain va recevoir la visite de dorante qui viendra demander l'argent à monsieur jordain toujours en lui parlant de la marquise que monsieur jordain aime et il va réussir de son tour à soutirer l'argent de monsieur jordain donc pendant que les deux hommes étaient en train de parler nicole a entendu la conversation et tout de suite il a averti madame jordain qui a décidé de faire ses recherches pour savoir de quoi s'agit-il en ce moment là madame jordain demande à nicole d'aller chercher cliente pour venir demander le cil en mariage on commence alors l'analyse de la scène d'aujourd'hui qui est la scène 12 toujours de l'acte 3 l'extrait de la scène que nous allons analyser commence de la réplique de cliente monsieur je n'ai voulu prendre jusqu'à la réplique de monsieur jordain c'est une chose que j'ai résolu pour la situation d'énonciation qui parle dans cette scène nous avons monsieur jordain madame jordain cliente et nicole à qui parle-t-il il parle à eux mêmes où se passe la scène il n'y a pas d'indice dans la scène mais on est toujours dans la maison de monsieur jordain quand pas d'indice de quoi parlent les personnages ils parlent de la visite de cliente pourquoi cliente demande le cil en mariage pour la situation du passage ce passage est un extrait de la comédie ballet le bourgeois gentil homme de molière il se situe après que madame jordain a invité cliente pour demander le cil en mariage monsieur jordain refuse sa demande pour les axes de lecture nous pouvons diviser la scène en deux axes premier axe le refus de monsieur jordain monsieur jordain refuse la demande en mariage de cliente en utilisant les arguments suivants il dit ma fille n'est pas pour vous vous n'êtes pas gentil homme vous n'aurez pas ma fille c'est une chose que j'ai résolu donc monsieur jordain refuse la demande de cliente car cliente n'est pas un gentil homme et monsieur jordain il veut pour sa fille un un gentillon deuxième partie ou bien deuxième axe l'argumentation de madame jordain de cliente et de nicole madame jordain rappelle à monsieur jordain l'origine de sa famille votre père n'était pas marchand aussi bien que le mien madame jordain rappelle à son mari que sa famille n'était pas une famille noble au contraire que son père était seulement un marchand ainsi que le père aussi de madame jordain c'est ce que monsieur jordain va refuser d'accepter cliente de sa part il va essayer de le convaincre que un gentil homme c'est seulement un titre alors que nicole va lui rappeler une histoire ou bien un personnage dans son village qui est un gentil homme mais qui est stupide pour les champs nexicaux nous avons les sentiments exemple courage heureux en colère honnête sérieux le mariage gendre fille épouse le temps le jour aujourd'hui aujourd'hui longtemps les titres de noblesse gentil homme bourgeois marquis pour la synthèse on peut dire que ce passage présente deux catégories opposées première catégorie c'est monsieur jordain qui refuse de marier sa fille à cliente car il n'est pas gentillon deuxième catégorie c'est madame jordain qui accepte le mariage en se basant sur des arguments logiques jordain par son entêtement et pour son intérêt personnel a créé ce problème c'est un arriviste qui a sacrifié le bonheur de sa fille qui a renié ses origines dans le but de devenir noble donc nous avons dans cet extrait de la scène 12 deux catégories bien deux groupes opposés on a le groupe de monsieur jordain qui refuse le mariage de sa fille lucille avec cliente seulement parce qu'il n'est pas gentillon et le groupe de madame jordain avec nicole et cliente qui essaye de convaincre jordain que le titre de noblesse ou bien être gentil homme n'est pas important jordain il a même renié ses origines il ne veut même pas accepter que son père était un marchand il n'était pas noble donc elle est prêt à tout sacrifier seulement pour ce titre de noblesse qui est gentillon que va-t-il arriver à monsieur jordain et est-ce que cliente va réussir à convaincre monsieur jordain d'accepter son mariage avec lucille ou bien il y aura d'autres événements et d'autres personnages qui vont apparaître dans cette histoire on arrive alors à la fin de cette vidéo et de cette analyse j'espère qu'elle vous sera utile je vous dis merci pour votre attention et à bientôt je vous dis merci pour votre attention ... Sous-titrage ST' 501